Un poulain de Naas, le jeune étalon Naas, une pouliche, pardon. Elle est née le 1er mai, cette pouliche de Naas, donc, présentée par Bertrand Stable, c'est-à-dire Bertrand de Soutret, le hara de Toury, là où Naas fait la monte. Il a débuté sa carrière d'étalon, donc, l'année dernière, un grand cheval d'1m71, par Saint-Dessin, le père de père. Saint-Dessin, c'est qui ? Saint-Dessin, avec ses deux premiers étalons, il a fait Jeux Saint-Éloi, il a fait Castle du Berlay, et avec le 3e, Goliath du Berlay. Autant dire que Saint-Dessin, pour l'instant, c'est un sans faute, et on espère, bien sûr, pour Naas, qu'il fera aussi bien que ses prédécesseurs ou hara. Alors, c'est intéressant ici, parce qu'on a une AQPS qui nous vient d'une grande souche anglo-arabe puisque, ici, nous avons la nièce de Balkan du Pécos gagnant du prix du président de la République. Rien que ça, à Hauteuil. Et ça vient de la grande souche anglo-arabe du hara du Pécos, de Patrick Dafzak, qui a été croisé un, une, deux, trois fois avec des purssants. Donc, du coup, le taux de sang arabe dans cette famille est passé en dessous de 12,5. Et donc, automatiquement, le produit est devenu un AQPS. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ce sont des chevaux, peut-être, ici, dans la Ligue, que vous connaissez moins, les anglo-arabes, les performances anglo-arabes. Mais là, on a vraiment le must du must de l'anglo-arabe. Il y a un fiasco du Pécos, foudre du Pécos, des champions. Avec beaucoup de gains, comme vous pouvez le constater, il y a un fiasco du Pécos, 156 000 euros de gains, gagnant face au purcent du prix Chinko à Hauteuil. Il avait, ça semble du coup un peu évident, remporté le stipe national des anglo-arabes, la plus grande course d'anglo à Hauteuil, sur les obstacles, bien sûr. Foudre du Pécos, quant à elle, également face au purcent ou aux AQPS, a été troisième du précitage groupe 3 Hauteuil. 180 000 euros de gains, c'est considérable. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question.